Musique Madame Zoé Kane ? Oh, mademoiselle. Veuillez m'excuser. Non, c'est rien. Venez, suivez-moi. Bon, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Les résultats de votre test de fertilité s'avèrent positifs. Vraiment ? Oui, vous êtes en bonne santé. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas concevoir un enfant. C'est formidable. Je pensais que vous alliez me dire que mes ovules étaient sur les rotules. Eh bien, il reste des cicatrices de votre dernière opération, mais la plupart des femmes atteintes d'endométriose ont des grossesses tout à fait normales. Merveilleux. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Merci encore, docteur. C'est de tomber enceinte qui peut être compliqué. Pardon ? Évitez peut-être de trop tarder. Comme vous le savez, le tissu endométrial risque très certainement de réapparaître un jour. Tous les voyants sont ouverts pour l'instant, mais si vous savez que vous voulez fonder une famille, mieux vaut vous y prendre trop tôt que trop tard. Mais j'ai que 30 ans. Ce qui est beau dans le monde moderne, c'est que vous avez toujours le choix. Ben, à vrai dire, je suis célibataire, alors je ne vois pas trop en quoi j'ai le choix. Même si je commençais à sortir avec quelqu'un, il ne voudrait pas d'enfant tout de suite, est-ce que je comprends ? Dans ce cas, vous pouvez faire une assémination artificielle, mais ce sera plus cher. Avec un donneur de sperme ? Ok, mais déjà que je suis nulle pour choisir les mecs, comment je vais faire pour choisir un donneur ? Vous nous donnez les caractéristiques que vous cherchez chez le père de l'enfant, et nous vous trouverons une correspondance. Vous auriez un féministe émotionnellement disponible ? Prenez le temps de réfléchir, inutile de vous mettre la pression sur tout, mais gardez à l'esprit que le chemin sera long, et il peut durer des années. Vous savez quoi ? Je suis soulagée de savoir qu'à défaut d'acheter l'amour, je peux acheter un bébé. Je plaisante, j'y vais. Je vous ferai signe quand je me serai décidée. Ah, te voilà ! Oui, il est plus de 9h. Devine qui est assis dans ton bureau ? Depuis quand j'ai un rendez-vous ? Ne t'énerve pas, c'est M. Carmichael. Qui ? Tu rigoles, on voit son visage absolument partout. Il aurait envoyé des messages privés à une actrice mariée, et sa famille n'est pas hyper ravie. Ah oui. Écoute, je ne savais pas quoi faire, et il a apporté des chocolats. T'inquiète, d'accord, allons voir ce qu'il veut. Viens installer. Oh, salut. Et M. Carmichael ? C'est ma chaise. Elle est très jolie. J'ignore pourquoi vous êtes là, mais faites vite, je suis occupée. Eh bien, heureusement pour vous, je ne suis pas une personnalité mondaine. Je suis un homme d'affaires. Et je suis venu vous embaucher. Je suis sûr que vous avez entendu des rumeurs malheureuses me concernant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plutôt une cascade de gros titres malheureux que vous avez eus ces derniers temps. Oui, il y a eu quelques histoires. Mais la partie visible de l'iceberg, ce sont les petits... Mais sache que vous avez envoyé Estée Larounais ? Vous saviez qu'elle était mariée ? Je vais avoir besoin de vous le plus vite possible. D'accord ? Mon très cher père a demandé qu'on bloque l'accès à mes comptes jusqu'à ce que je rétablisse notre réputation. Désolée, je ne peux rien faire pour vous. Excusez-moi. Vous êtes la meilleure ? Vous avez réussi à faire réapprécier Brian Kowalski, c'est dingue. Et pourtant, il est insupportable. Je vois que vous êtes bien renseignée, mais je n'accepte pas de nouveaux clients. Je vous paierai le double. Le triple de ce que les autres vous paient. Enfin, quand je pourrais, bien sûr. Oui, merci, il me le faut tout de suite. Je ne suis pas ravi d'être ici non plus, vous savez. Je devrais être sur un yacht à Monaco à cette heure-ci. Alors, vous devriez peut-être lancer une cagnotte ? D'après mon expérience, c'est le genre de choses dont il vaut mieux discuter autour d'un bon dîner aux chandelles. Qu'en dites-vous ? Je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez que quelqu'un vous aide, évitez de vous asseoir derrière son bureau et d'imposer vos exigences comme un petit roi. Petit ? Et ne trébuchez pas en sortant. Vous le regretterez. Ça, j'en doute. Il était assis derrière mon bureau comme un fanfaron à m'expliquer ce que je devais faire. Les mecs sont insupportables. Tu sais celui à qui j'ai parlé, Jack ? Les militaires ? Non, pas lui, le dentiste. Il m'a demandé mon poids. Je te jure. Tu sais quoi ? Bonnie m'a quitté un rencard la semaine prochaine. Et je ne sais même pas si j'ai l'énergie d'y aller. Confier sa vie amoureuse à son assistante, c'est une grosse erreur. C'était juste pour être gentille, sauf que je suis coincée maintenant. Mais après ce mec, c'est bon, j'arrête. Le marché est saturé. Ça reste quand même, Amisa. Tu trouves ? Ça me fatigue d'attendre de trouver un mec quasi normal. Et l'horloge tourne. L'horloge tourne. On croirait entendre ma mère. En tout cas, elle tourne pour moi. Quoi ? Tu rigoles, pas vrai ? En gros, si je ne décide pas d'avoir un enfant maintenant, j'en aurais peut-être jamais. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça, l'endobétriose. Ça abîme les trompes de fallop et les ovaires aussi. Et c'est ce qui rend certaines femmes stériles. Ok, certaines femmes, mais peut-être que toi, non. Mais est-ce que je veux vraiment prendre ce risque ? Pourquoi tu m'en as jamais parlé ? Je l'ai su aujourd'hui. Franchement, ça craint. Je t'ai vue souffrir de cette maladie pendant des années. Et là, tu dois prendre cette méga décision avant même d'être prête. Oui, je sais. C'est vraiment pas juste. Ça fait beaucoup. C'est dur. Très dur. Est-ce que tu aimes les enfants, moi, ou... Bien sûr que je les aime. Je t'ai déjà dit que je les aimais pas. Bah, tu sais, quand Sacha emmenait le petit Lucas pour le brunch... Ah oui, Lucas, mais il était vraiment très bruyant et vraiment difficile. D'accord, et quand Kay t'a emmené sa nièce passer l'après-midi... Elle n'arrêtait pas de courir partout. Elle avait trois ans. Tu crois que je ferais une mauvaise mère ? Non, 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 pas du tout. C'est encore nouveau pour moi de t'imaginer dans ce rôle-là. Tu sais, j'ai appris à remplir ma déclaration d'impôts hier, donc autant le dire. C'est toi la plus adulte d'entre nous. T'as vendu quelque chose aujourd'hui ? Non, mais j'ai regardé la saison 10 des Real Housewives. T'as pas l'impression de perdre ton temps ? C'est une façon d'étudier la psychologie ou de ne pas chercher un vrai job. L'art est un vrai job. Tout le monde n'est pas enchaîné à son ordinateur. J'aurais de quoi payer le loyer le mois prochain, promis. Respire, ça va aller. Non, c'est pour les enfants. Vous êtes prête à y aller ? Je crois, oui. Évidemment que tu l'es. Va faire un bébé. L'intervention ne sera pas très longue. Vous pouvez attendre à l'accueil. Oh, est-ce que je peux rester ici ? Promis, je ne toucherai à rien. Même pas aux précieuses systèmes. Évite de faire des bêtises. Est-ce que je pourrais rester seule une seconde avant de commencer ? Oui, bien sûr. Et si jamais vous avez des goûts, c'est le moment de m'en faire peur. Non, 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 je veux juste un moment. Prenez votre temps. Quand vous serez prête, poussez cette porte. D'accord. C'est bon. Maman et bébé. Maman et bébé. Doucement. Si vous vous sentez mal, vous nous appelez tout de suite. D'accord ? C'était le moment le moins sexy de ma vie. On y va ? Oui. En route, en route, en route. Tu le prends. Au revoir. À bientôt. Allez, on rentre. Tu peux arrêter ? Pourquoi tu me fixes ? Je suis désolée, mais je trouve ça fascinant que tu puisses peut-être créer un mini bébé Zoé en ce moment. T'es sûre que tu veux rien savoir du père ? Certaines. Loin des yeux, loin du cœur. Enfin, à moins que ce soit un tueur en série ou qu'il soit poilu ou ce genre de choses. Je vois. Mais ça ne t'inquiète pas que l'enfant ne le connaisse pas ? C'est pas vrai. Tu m'as demandé ça mille fois. C'est le même processus pour chaque femme. Oui ? D'accord. Je veux seulement m'assurer qu'il y a pensé. C'est tout. De toute façon, ça marche rarement du premier coup. Ce n'est probablement que le début d'une très longue phase, relativement chère et émotionnellement assez éprouvante de ma vie. Allez, la table. J'ai la dalle, j'ai trop la dalle. Oh, zut. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec le mec que Bonnie voulait me présenter. Tu devrais y aller. Non mais tu rigoles, j'espère. Je viens de me faire asséminer, là. S'il te plaît, arrête d'employer ce mois. Ça me dégoûte. Je ne peux pas venir. Stop, stop, stop. Voilà, écoute, ma cousine Jade m'a dit qu'elle n'est pas allée aux toilettes toute seule depuis la naissance de son fils. Il a neuf ans. C'est peut-être la dernière fois que tu pourras t'amuser avant au moins 18 ans. T'as raison. Oui, évidemment. Allez, c'est bon, t'as gagné. Fonce. Je vais le rejoindre. Vas-y, t'as qu'il y a. Amuse-toi, profite. Rob ? Zoé, salut. Salut. Assieds-toi. Merci. Alors, pour information, j'ai aussi peu envie que toi de me trouver ici. Je le cache aussi mal que ça. Je suis désolée, seulement j'ai eu tellement de mauvais... De mauvais rencard ? Oui. Moi aussi. Tu veux une coupe de champagne ? Pourquoi pas. Formidable. Dans ce cas, être un con au fait de vouloir être n'importe où, sauf ici. Bon, même si on vient de se dire qu'on en a marre d'enchaîner les rendez-vous, je suis quand même curieux. Si tu devais rencontrer l'homme idéal, il serait comment ? Euh... Il serait gentil, émotionnellement intelligent, il voudrait des enfants. Il serait musclé, pourquoi pas. Waouh ! Très bien, je vois que c'est... une sacrée liste. Voilà. Maintenant, à toi. Comme ça, je dirais que je cherche une femme super méchante, pas du tout impliquée dans la relation, et qui n'aime pas les enfants, mais qui adore les pancakes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? À vrai dire, je suis coach spirituel, je aide les autres. Oh. Je sais ce que tu te dis, mais je te promets que je... je suis pas bizarre. Ok. Ouais. J'ai une idée. Si on évitait de se raconter nos vies et qu'on s'éclatait à la place ? Oui, avec plaisir. Génial. Vas-y, lance-toi. Non, à toi, l'heure. Non, vas-y. Allez, les choses sérieuses commencent... maintenant. Maintenant. Tu aimes les yeux ? Est-ce que le joint, tu te fais pas prier ? Ah, la tienne, Rob. Je me suis fait embarquer dans une compétition de violence, mais je n'avais pas de partenaire. Non, non, mais c'est pas. C'est quoi, je te rejoune ? Toujours rien, je me souviens de pâtissier. C'est pas top ? Je mettrai un 3. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Ah, celui là, maintenant. Le macaron ? Ouais. On va rater. On a un vagueur. Je crois qu'il est temps que je rentre. Ah, la soirée est déjà terminée ? Ouais. C'est le meilleur rencard que j'ai eu depuis des mois. Moi aussi. Et t'avais raison, t'es pas quelqu'un de trop bizarre. Bon, si tu veux gourmet de ça, je te dirai pas non. Oui, avec plaisir. Je te ramène chez toi ? Non, ça va aller. Je peux rentrer toute seule ? D'accord. Merci. Désolé. Non, ne fais pas désolé. Ok. C'était cool. Je vais y aller. Salut. Et bonne soirée. À bientôt. J'espère. Qu'est-ce que tu fais ? Et pourquoi t'es debout aussi tôt ? Sans doute pour avoir une bonne hygiène de vie. Ou pas si vite, c'est un grand cru, celui-là. T'as passé une bonne soirée ? T'as fait une fête à la maison ? On n'était que cinq, donc j'appelle pas ça une fête. Et tu étais sortie, donc c'est pas si grave. C'est bon, on est samedi, tu peux te détendre. Je vais chercher le petit-déj. J'ai bien réfléchi. Réfléchi à quoi ? Il est temps que tu trouves un appart. Je pourrais payer le loyer le mois prochain. Je dis pas ça pour le loyer. Alors pourquoi ? Je voudrais pouvoir élever mon enfant dans cet appartement. Ok, et pourquoi je devrais m'en aller ? Parce que t'es irresponsable. Pardon ? Oui, tu ramènes des inconnus à la maison, t'es bordéliques, tu laisses les bouger allumés toute la journée, et tu ne respectes pas mes affaires. Attends, on a cinquante ans ou quoi ? On s'en fiche que je sois bordélique ! Une seconde. T'es vraiment sérieuse ? Tu me mets dehors ? Quand t'as emménagé, tu disais que t'avais besoin d'un toit, le temps de rebondir. Je vois, donc en plus je suis une ratée, génial. Ça change rien entre nous ? Ça change absolument tout, Zoé ! Je vais avoir un bébé, donc cette période de ma vie, les soirées, les boîtes de nuit, je dois y mettre fin. C'est du Zoé tout craché. Tu repousses tout le monde et vas savoir pourquoi je pensais que je serais épargnée. Bien. Si tu tombes enceinte, tu devras te souvenir d'une chose. Tu peux être doué dans ton travail pour faire du shopping et pour ranger ton petit appartement, seulement t'es vraiment nul quand il s'agit de vivre. Alors bonne chance, tu vas en avoir besoin. Est-ce que c'est long ? Oh, c'est pas vrai. Ah, j'ai réussi à caser Justin Clark dans une émission de podcast, donc il faut qu'une voiture aille le chercher. D'accord, je m'en ai quitté. Et contacte le magazine Bavarde, j'aimerais essayer d'intégrer Lucie dans le numéro de septembre pour un petit article. Il y a autre chose ? Euh, non, non, à part que je vais devoir m'accorder un peu plus de temps, c'est proche à moi parce que je suis enceinte. Non, arrête, c'est une blague. Écoute, j'en suis qu'à six semaines, c'est tout, alors. Évite de le crier sur toi. Oh mon Dieu, c'est Rob, le père ? Non, c'est pas Rob. C'est qui ? C'est quelqu'un d'autre. On essaie de faire profil bas. Oh, c'est un mec connu. Eh, salut. Je vous ai apporté des fleurs. Salut, Bonnie. Comment ça va ? Tenez, c'est pour vous. Non mais je rêve. Quoi ? Mon assistante est probablement en train de dire à tout le monde qu'on sort ensemble. Super. C'est une mauvaise chose. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, arrêtez. De quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous le savez très bien. Vraiment ? Non, je crois pas. Bon, d'accord. J'ai acheté ce bouquet en venant ici parce que je voulais faire la paix avec vous. Il m'a coûté très cher. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Eh bien, je vous attendais. Désolé, vous tombez assez mal. Écoutez, j'ai vraiment besoin que vous me représentiez. Si vous acceptez, je vous laisserai un chèque en blanc sur votre bureau. Je suis enceinte. Pardon ? Et c'est vraiment compliqué. D'accord. Il est marié. Quoi ? Non, il n'est pas marié. Le père n'est pas dans l'équation. Bon, très bien, je vois. De toute façon, ça vous regarde. Toutes mes félicitations pour le bébé. C'est vraiment génial. Tout est arrivé si vite. Et je... Je pensais pas tomber enceinte dès la première fois. Ça a été rapide. En plus, je me suis disputée avec ma meilleure amie que je considère vraiment comme ma soeur. Euh... Ok. Bon, à part ça, vous m'acceptez en tant que... Vous fiez chez moi ? Vous fiez chez moi ? Et déchargez de relations de presse ? Dans cette ville, il y en a plein. On dit que vous êtes la meilleure. C'est vous que je veux. Si vous m'aidez, je vous aiderai à mon tour. D'accord ? Je vous donnerai un coup de main pour gérer l'arrivée du bébé. Je suis papa, moi aussi. Je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Sérieux, c'était pas si dur. Je peux vous accompagner quand vous aurez des rendez-vous chez le médecin ou des échographies à faire, ce genre de trucs. Je peux aussi... Je peux aussi vous aider à faire sa petite chambre. Ça, je peux le faire. Et il y a aussi autre chose. Je pourrais aller à l'épicerie en pleine nuit quand vous aurez envie de manger tout un tas de trucs bizarres. Vous pourrez pas y aller vous-même parce que vous serez trop énormes. Après tout, quand on ressemble à une baleine, on n'a pas envie de se montrer. Fauté le camp ! D'accord ? S'il vous plaît, laissez-moi. Ok, c'est bon. Je vous laisse tranquille. Ça, je peux le faire. Je vous demande juste d'y réfléchir. D'accord ? Tranquillement. Je vous confirme que vous êtes bien enceinte. Ce n'est encore que le début, alors ne l'ébrouitez pas trop vite. Chez vous, le risque est plus élevé. Vous disiez que ça pourrait prendre des années. Vous faites partie des chanceuses, mademoiselle. Je croyais que j'aurais le temps de m'organiser et de me préparer un peu à tout ça. J'imagine que vous connaissez les bases. Plus de cocktails alcoolisés, plus de caféine, plus de poissons crus. Enfin, plus d'aliments crus tout courts. Et quand vous approcherez des trois mois, je vous recommande le programme Maman et bébé pour vous aider à vous préparer. Diane vous apprendra absolument tout ce qu'il faut savoir. Et après ces cours, vous serez prête à accueillir cet enfant. Et je vous suggère d'emmener quelqu'un avec vous. Croyez-moi, vous aurez besoin de tout le soutien possible. Devenir mère, c'est la plus grande récompense de votre vie. Donc, il faut faire bien les choses. Voilà, vous savez tout. Toutes mes félicitations. Merci. Je vous en prie. Alana ? Salut. Surprise. Ça alors ? Mathéo, mon pote, qu'est-ce que vous faites ici ? Je bosse dans le coin, quelques mois. Oh, bah ça c'est génial. Pas de panique, on ne s'installe pas chez toi. Je suis seulement venue te demander si tu pouvais t'occuper de temps en temps de Mathéo les week-ends et après l'école. Bien sûr, ouais, pas de souci. On peut discuter une seconde ? D'accord. Ouais. Oh, euh... Mathéo, regarde, j'ai un drone. Je t'ai acheté un drone. C'est pas un jouet, c'est un 4K. Tu veux jeter un coup d'œil ? Oui. Oui. Vas-y. Il est super. Tu t'es acheté un nouveau drone ? Je savais pas que t'étais en pleine crise de la quarantaine. Ouais, d'accord. C'était trop te demander de me prévenir avant de débarquer. J'aurais dit à Maria de nettoyer l'appartement. Comme on t'arrive encore à la payer. Elle finit demain pour tout dire. Merci, pour le rappel. Emmett, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ? Mathéo ne t'a pas vue depuis des mois. J'étais très pris par le boulot et j'ai eu pas mal d'autres affaires à gérer. Oh, je suis au courant. Elles m'ont manqué nos conversations. Surtout, pas de femme quand il est là. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Au revoir, chérie. Je t'aime très fort. Bisous, maman. A plus. Au revoir. Merci d'être passé sans prévenir. D'accord. Je vois. Génial. C'est génial. Bon, alors tu... Je peux rester devant la télé si tu sais pas quoi faire de moi. En fait, ce serait... Ouais, ce serait super. Il faut encore que je passe quelques coups de fil. Ce sera pas long. Yes ! Je reviens tout de suite. Ouais, je me dépêche. J'ai reçu une bonne nouvelle. J'ai tout de suite publié un communiqué sur vous et ça a marché, non ? Ouais, on verra. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Bon. Ce qui nous mène à ce qu'il y a de plus dur, s'occuper de vous. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Écoutez. Attendez. Avant de commencer, j'ai eu quelques idées. Idée numéro un, je pourrais aller rendre visite aux enfants hospitalisés et faire quelques photos histoire de toucher la corde sensible des gens et leur montrer que j'ai un cœur tendre. Ou idée numéro deux, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Je peux prendre un petit chien, un truc vraiment mignon. On dirait aux gens que je l'ai sauvé et on ferait quelques photos pour les réseaux. Comme toutes les célébrités. Je travaille pas comme ça. Désolée, on ne va pas convaincre la presse de quelque chose qui est faux. L'idée, c'est que vous devez vraiment changer afin que ça ne se reproduise plus. Je croyais que vous deviez m'aider avec mes problèmes d'images. C'est ce que je vais faire, mais en vous forçant à vous améliorer. Très bien. Tout d'abord, une thérapie. Pourquoi je ferais... Vous n'avez jamais été voir un psy de votre vie, je suppose. J'ai pas besoin de voir un psy. Vous me remercierez. Deuxièmement, trouvez une raison d'être. N'importe quoi, tant que c'est une chose qui vous passionne réellement. Un projet qui vous tient vraiment à cœur, par exemple. Prenez de quoi écrire et notez ce qui vous vient en tête. Ok ? Ben, j'ai pas de stylo, donc. C'est pas un souci. Oui, par curiosité, vous allez au petit coin tout seul ou vous avez aussi besoin d'aide ? Très amusant. Et ensuite, c'est quoi la troisième idée ? J'ai mon pote Mike qui lance sa marque de whisky dans une heure. Je dois y aller. Hors de question, je suis désolée. Excusez-moi ? Vous n'irez pas à cette fête de lancement. Quoi ? Troisièmement, préparation à la maternité. Mon médecin l'a recommandée. Ce truc va durer plusieurs mois. On a un accord, je vous aide, alors vous faites pareil. C'est quoi un protège-téton ? Ça, j'en sais rien. C'est vous l'expert. Vous êtes père. Qui a dit que j'étais un expert ? J'ai un gosse, c'est tout. On va se contenter d'écouter. Vous n'avez pas l'air super enceinte. Seulement un peu ballonné. Salut. Comment ça va ? Non mais ça va pas. Mais quoi ? Ne draguez pas les mamans. Je la draguais pas du tout, c'est juste pour être gentille. Bonjour à tous. Bienvenue, moi c'est Diane Stevenson. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce programme Maman et Bébé que vous avez choisi. À présent, allez-y, mettez-vous à l'aise. C'est une secte. Vous m'avez traîné dans une... Chut, écoutez. Si vous êtes ici, c'est que vous avez reçu la nouvelle magique qui va changer votre vie. Vous allez bientôt être parent. Pendant les six prochains mois, je vous apprendrai tout ce qu'il faut savoir sur l'allaitement, le moment du bain et bien sûr l'accouchement. Regardez bien autour de vous. Vous serez liés par cette aventure pour le restant de votre vie. Ceci étant dit, nous allons démarrer tout en douceur par un massage. Ça vous va ? Allons-y. Emmett ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On fait des massages, allez ! Ah, trop cool. Justement, j'ai un nœud dans le bas du dos. Non, pas à vous. À moi, évidemment. Ah, ouais. D'accord. Et si vous pouviez... Mais pas là ! Bien sûr, ouais, j'ai compris. Ouais, c'est plus logique. Allez. C'est normal de se sentir un peu stressé le premier jour. Essayez de vous détendre. Oh ! Aïe ! On se détend. Doucement. Doucement. Tout doucement. Ah ! Ouais. Excellent. Relâchez la pression. On se détend. Non, 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 non. Doucement, voilà, je retiens. C'est bon. Doucement, Emmett. Voilà. Je suis désolé. On y retourne. Ouais. Concentrez-vous sur la nuque. Tout doucement. Faites de petites pressions sur le sacrum. Il est très important de vous connecter à votre partenaire. Vous êtes sur votre téléphone ? J'ai reçu un mail. Ok, c'est bon, je vais le remettre dans ma page. Concentrez-vous sur votre partenaire. Les gens vont penser que je vous ai kidnappé si vous continuez à être aussi mal à l'aise. Je pensais pas que ce serait aussi tactile. J'ai pas fait tous ces trucs pour Mathéo. Peut-être, mais moi j'ai besoin de ces cours. D'accord. Bon, je vais de ce côté. Oui, et moi de ce côté. Vous avez la brochure, j'espère ? Ouais, elle est là. Papa, c'est en train de brûler. Non, t'inquiète pas, ça va juste être croustillant. Je voudrais ton avis. Plutôt lequel ? Pour quoi faire ? J'ai rendez-vous à la banque demain. Je dois avoir l'air sérieux. C'est tous les mêmes. Quoi ? C'est pas du tout les mêmes, celui-là. C'est un Giorgio Armani, un Tom Ford. Et ça, c'est un Gucci. Ce sont pas du tout les mêmes. Ça te gêne pas d'avoir des vêtements qui coûtent aussi cher ? Il y a des gens qui ont rien. D'accord. Attention, c'est chaud. Touche pas. Ça va un peu relever le goût de l'ail. Tu vois, c'est... Ça te dirait que... Je sais pas. Qu'on fasse un truc père-fils. On se voit pas. On dirait qu'on vit pas sous le même toit depuis que t'es arrivé. Peut-être que... Qu'on peut faire quelque chose. Genre quoi ? Genre... Maté un bon film. T'aimes l'action ? Non, pas vraiment. Ah ouais ? C'est vrai ? Euh... D'accord, alors... Oh, Crystal Racer. On peut faire une partie. C'est quoi, ce truc ? Tu connais pas Crystal Racer ? C'est le tout dernier jeu qui vient de sortir. Les gamins n'en parlent pas, d'école ? Non, non. T'es sûr ? Il y a une blonde hyper bien gaulée dedans. Non, non, arrête, arrête ! D'accord. Bon, bah, dans ce cas, vu que tu rejettes toutes mes idées, t'as qu'à proposer quelque chose, hein ? On pourrait commander ? Ouais ? Bon, Emmett, il est temps que les affaires reprennent. Vous avez des idées de projets ? Et si je devenais pilote de course ? Ok. Pendant que vous cogitiez sur une idée de génie, je vous ai callé une interview pour Bavard. Pas avec la ici du verbe. C'est le journaliste muet. Vous allez passer du temps avec elle pendant les deux prochains mois puisque l'article ne sort pas avant la fin de l'année. Donc on a encore le temps de vous trouver un projet. D'accord ? Génial. Quoi, c'est tout ? Je me suis battue bec et ongles avec le rédac en chef. J'ai passé quatre heures au téléphone pour obtenir cette interview. Ok, désolé. J'apprécie ce que vous faites pour moi. Ah, attention, voilà la gourou de la secte qui arrive. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes prêts à voir vos bébés ? Oui. Ils sont devant vous. J'ai pris le soin d'en attribuer un à chaque couple. Donc ils vont pleurer comme les enfants ordinaires quand ils devront être nourris, bercés, changés ou pour faire leur haut. Maintenant, choisissez un prénom et lancez-vous. Vous pourriez me donner un coup de main ? Je sais pas quoi faire. Vous n'avez pas changé les couches de Mathéo ? Une fois. C'était un vrai désastre. Il faut le changer combien de fois par jour ? Environ autant de fois qu'il mange. Donc ça fait quoi ? Trois, quatre fois ? Oh non, plutôt entre huit et dix fois par jour au début. Quoi ? Il ne faut pas stresser. Bientôt, vous pourrez le faire les yeux fermés. Pourquoi il pleure encore ? On lui a enlevé sa couche sale. C'est bizarre. Je comprends pas. On l'a fait manger, il est dans le bain. C'est peut-être qu'il faut l'appeler par son nom. Stop, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Vous avez essayé de le bercer ? Allez-y, bercez-le doucement. Vous voyez pas que c'est ce que je fais ? Visiblement, vous y allez trop fort. Vous pouvez... Qu'est-ce que je dois faire de ce coup ? Que vous voulez ? Tenez, prenez-le. Vous voyez où sont les piles, vous ? Non, on peut pas les enlever, ce serait de la triche. Je crois que tout le monde s'en fiche. On a un enfant défectueux, c'est sûr. Non, il pleure énormément parfois. Prenez le relais, j'en sais rien, moi. D'accord, je peux essayer si vous voulez. Peut-être qu'il a envie de s'amuser. Les bébés aiment ça. Allez, on y va. Ouais, tous les papas font ça avec leurs gamins. Emmett, posez-le. Oh non, ça alors, ça... Zoé, je suis désolé. Ah, ça y est. Vous voilà, on vous cherchait. On va commencer à s'inquiéter. Je vais pas y arriver. Quoi ? Bien sûr que si. C'est pas un vrai qui craint rien. Regardez. Il craint rien du tout. Ça rigole pas, c'est court. Tout le monde va penser que je suis nulle. Pourquoi vous vous en souciez ? Vous croyez vraiment que ces gens savent plus que vous ? Au contraire, c'est pour ça qu'ils sont là. Apprendre à bercer et donner le bain, toutes ces choses-là, ça va venir. C'est instinctif. Alors, essayez de pas trop vous en faire. Quand on vivait à Rhode Island, on avait un jardin comme ça. C'était magnifique. J'aidais souvent le jardinier, Jonas. Je désherbais et parfois j'arrosais. Comme mon père l'a découvert, il a fait remplacer le jardin par un terrain de tennis. C'est très méchant. Je suis désolée. C'est rien. Tout le monde n'est pas un bon parent. Mais vous le saurez. J'en suis persuadé. Et vous, vous êtes un bon père ? Non. Je le suis pas. J'ai même été absent sur toutes ces dernières années. Je suis sûr que Mathéo me prend pour un gros raté. Vraiment ? Ouais. Ouais. Là, on est dans une situation bizarre où je fais ce que je peux pour me rattraper. Et lui, il est... Il en a absolument rien à faire. Bah... Essayez peut-être de... De pas forcer les choses. Trouvez une activité que vous pourriez faire ensemble. Sans vous mettre la pression. Vous avez entendu ça ? Peut-être qu'on n'est pas si nuls comme parents, finalement. Allez, dors, bébé. Bon, je pense qu'on ferait mieux d'y retourner avant que Diane envoie une équipe de recherche. Allez. Ça va le faire. Oh. D'accord. Mais soyons honnêtes, ce truc fait couper. C'est sans doute pour ça que vous avez aussi peur de le tenir, non ? T'es prêt ? On y va ? Je crois que oui. Tu crois que oui ? Il faut pas croire, il faut être sûr. Dis-toi que tu vas gérer. Reste bien concentré, c'est le plus important. Allez. Un petit moment père-fils. Prêt ? Poules. Non, 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 tout va bien. C'est pas grave. Ce qui vient de se passer, c'est que t'as perdu confiance. C'est rien. Tâche de rester concentré et fixe la balle. Il faut y croire pour y arriver. D'accord ? Ça va le faire. Reste concentré et tu vas l'avoir. Prêt ? Poules. Encore une fois, la troisième, c'est la bonne. Tu vas y arriver. Prêt ? Poules. Papa, ça suffit, j'en ai marre, là. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, j'en ai marre ? On lâche pas aussi vite. Ça va aller. Tu peux faire bien mieux que ça, je le sais. J'en ai marre. T'es sourd ou quoi ? Hé ! Mathéo ! Mathéo ! Salut. Vous seriez dispo ? Ah, vous voilà. Comment ça va ? Merci d'être venu. C'est normal. Salut, Mathéo. Ravi de te rencontrer. Je suis Zoé. T'es une des petites amies de mon père. Mathéo ? Non, mais tu veux rire ? J'ai des principes. Excusez-moi ? J'ai apporté des Tchurros. Je l'aimais là, c'est pour toi. Je peux en avoir un ou... De ce que j'ai entendu, t'es pas trop sport, c'est ça ? Est-ce que t'as envie de me dire ce qui se passe réellement ? Et, Math, il faudrait de la sauce chocolat. C'est un parc. Où vous voulez que je trouve ça ? Bon, je vais me débrouiller. Je suis pas bien ici. Y'a personne qui me comprend. Je crois qu'on a tous ressenti ça à ton âge. Mais je t'assure que ça va passer. Ma mère est toujours occupée. Et je déteste ma nouvelle école. Pour quelle raison ? Les autres se moquent de moi. Parce que... J'ai mis le maquillage de ma mère pour aller en classe. Les élèves riaient. Et Madame London m'a demandé de l'enlever. À mon avis, c'est juste à cause du règlement imposé à l'école. Mais je suis désolée qu'il t'ait fait te sentir mal. Je sais bien que j'y peux rien si j'aime pas les mêmes choses que les autres garçons. Je sais que c'est très dur pour l'instant. Mais tu peux me croire. Un jour, tu seras le plus heureux des enfants de ne pas être comme tous les autres. J'ai une idée. Ma baby shower est dans quelques mois. Ça te dirait de venir me maquiller ? Ça serait trop cool. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Pas grand-chose, en fait. N'oubliez pas que vous apprenez encore à vous connaître. Donc, allez-y en douceur. En douceur ? C'était que du baseball ? Il n'y a rien de plus doux que le baseball. Je misais là-dessus pour les moments père-fils. Et je voulais lui expliquer qu'avec ce sport, j'ai pu mûrir et devenir sérieux. Comme mon père... La fée avec moi. Il est vraiment adorable. Ouais, c'est un gamin génial. Ouais. Merci encore pour le coup de main. Oh, de rien. De toute façon, j'étais chez moi à me demander encore si j'avais pris les bonnes décisions. Je vais voir. OK, bon. On se voit au prochain cours. Bien sûr. Salut. Dites, vous faites quoi demain ? Cogitez encore, probablement. Parce que Alana est avec Mathéo toute la journée, donc je me disais qu'on pourrait peut-être aller au marché des producteurs. Si vous voulez, je cuisinerai le déjeuner et puis ensuite, on s'occupera de la chambre du petit. Je vous le dois bien. C'est normal. Ouais, d'accord. Génial. C'est un recard. Quoi ? Rien. C'est pour rire. Allez, au revoir. Au revoir. À demain. Le placenta, ça sert à quoi ? Ça a l'air. Bon, il faut que je vous parle de quelque chose. Stylé avec dignité. C'est la boîte de votre styliste ? Non, pas du tout. C'est mon idée de projet. Ah. Ouais. L'idée, c'est de convaincre de riches abrutis comme moi de donner leur costume à ceux qui ne peuvent pas s'en offrir pour qu'ils puissent passer des entretiens d'embauche sans être discriminés par leurs conditions sociales et qu'ils aient tout autant leur chance d'être engagés. C'est vraiment une excellente idée, Emmett. Merci. Vous avez quelqu'un qui peut vous aider à démarrer ? Je me suis déjà entretenu avec un certain nombre de chefs d'entreprise. C'est encore loin d'être concret, mais j'ai découvert que tout le monde ne me détestait pas. Vous devriez arrêter de jouer les mauvais garçons. Vous ne semblez pas en être un. En tout cas, je dirais à Bonnie de rédiger un communiqué de presse. Aouh ! Oh, tout va bien ? Oui. J'ai eu une crampe bizarre. Oh. Un gaz ? Non. C'était juste une crampe. Qui va vous accompagner à l'hôpital ? Oh, pour l'accouchement ? Ouais. C'est plutôt normal d'accoucher toute seule. J'en suis pas si sûr. Quoi ? Vous n'avez pas votre mère ou une amie qui pourrait venir ? Oh, non. Pas de mère. Pas de mère ? À la base, ça aurait dû être rose, mais on est un peu en froid. Dans ce cas, faites-la paix avec elle. Non, elle ne répond pas au téléphone. Est-ce que vous savez que le bébé fait presque la taille d'un citron ? Vous êtes sérieux ? Ouais. J'ai téléchargé une appli l'autre jour. Je trouvais que l'info était amusante. Mais attention. Zoé. Rob ? Comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Ça alors, des bougies parfumées. Je vais aller voir. Je suis désolée. Comme tu le vois, j'étais prise ces temps-ci. Toutes mes félicitations. C'est gentil. C'était Emmett Carmichael ? Ouais. On n'est pas ensemble, tous les deux. C'est strictement professionnel. Le père ne fait pas partie de l'équation. Ah, je vois. Tu es rayonnante. Merci. C'était sympa de te croiser. Je suis d'accord. Oui. Passe-tu une bonne journée ? Toi aussi. Attends. Ça te dirait qu'on se revoit, tous les deux ? Tu sais que je ne vais pas m'arrêter de grossir. Oui, je crois savoir comment ça fonctionne. Je suis sérieux. J'adorerais qu'on se revoit. Ok. Oui, bien sûr. C'est d'accord. Cool. Je t'enverrai un texto. Génial. Bon, allez, salut. Salut. Devinez qui va avoir un rencard ? Sérieux ? Oui, pourquoi ? Ok, peut-être que je ressemblerai à une grosse baleine dans quelques mois, mais là, je suis toujours dans le coup. Ou alors, ça tombe pas rond chez lui. Rassurez-moi, vous le connaissez bien ? On a eu un rendez-vous, mais je ne l'ai pas rappelé. Il est canon, pas vrai ? Il faut aimer, c'est un style. On dirait un mannequin. De catalogue, pas plus. Est-ce qu'il a été élu cinquième personnalité la plus sexy mais détesté ? Je crois pas, non. J'espère que c'est une blague ? Absolument pas, mais j'aurais dû arriver deuxième. Seul politicien. On déjeune toujours ensemble tout à l'heure ? Oh, mince. Je dois voir le psy. Désolé, j'avais oublié. Oh, bon, c'est bien plus important. Ouais. Bon, bah j'y vais, moi. Je rentre par là. Oh, n'oubliez pas vos petits citrons. Ciao. Salut. Bonsoir. Il y a un truc qui cloche. Euh, quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Je ressens comme une douleur aiguë dans mon ventre. Oh, ok. C'est rien, c'est rien. Je suis sûr que c'est normal. Tout va bien. Ce sont des choses qui... Est-ce que vous avez encore mal ? Décrivez-moi ce que ça fait. Non, c'est fini. Génial, alors tant mieux. Et sinon... Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir ? Pas grand-chose. J'ai commandé chinois. Et en dessert, j'ai mangé une glace, des cornichons et du beurre de cacahuète. Hum, c'est sûrement absurde, mais vous vous êtes pas dit que vous avez peut-être fait une indigestion. Ah. Ouais, vous avez eu des gaz. Pour tout vous dire, c'est pour autre chose que je vous appelle. J'ai rendez-vous avec Roque demain et je me demandais si vous pouviez m'aider à choisir ma tenue. Oh, d'accord. Génial. J'ai rien de mieux à faire que de traîner avec ma charge et de relations presse. Alors, on fait comme ça. Vous voulez qu'on reste au téléphone au cas où ça recommencerait ? Oui. Mais si vous ronflez, je raccroche directement. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? C'est l'option numéro un. Hum, ça fait un peu trop réfléchi. Pourtant, j'ai beaucoup de succès avec cette robe. J'arrive pas à savoir si je veux montrer mon ventre ou si je veux le cacher. On dirait juste que vous avez mangé une assiette de pâtes et puis un pack de bière. De quoi je vais pouvoir lui parler ? La seule chose qui occupe mon esprit en ce moment, c'est les cinq manières de manger son placenta. Quoi ? Ouais, beaucoup de femmes le font. C'est dégueulasse. Vous avez des conseils à me donner ? Hum, je sais pas, je dirais de rester vous-même. Enfin, tâchez d'éviter de faire ce truc bizarre avec vos mains. Quoi ? Vous savez ce truc. Ça montre que vous êtes stressé. Hum, d'accord, bon. Option numéro deux. Vous n'avez rien de mieux que ça ? Hum. Un peu trop sombre. Ouais, ça j'aime bien. Vous êtes sûr ? C'est la bonne, ça fait aucun doute. Elle est très classe. D'accord. Je l'adore. Et si vous essayez de remonter un peu, voilà, là c'est mieux. Merci. Oh, non, juste de l'eau, ça ira. Oh, je... Ça m'est complètement sorti de la tête. C'est rien, t'inquiète pas, c'est pas grave. On n'était pas obligés de revenir exactement au même endroit. On aurait pu aller n'importe où. J'avais une folle envie de manger des pâtes fraîches. Ah oui, je vois. Je dois t'avouer que la... La grossesse te va très bien. Elle est magnifique. C'est pas le sentiment que j'ai, pas du tout. Peut-être qu'on peut dîner chez moi la prochaine fois ? La prochaine fois ? T'es vraiment sûre de toi ou on n'a même pas pris le dessert ? Je sais seulement, je sens une super énergie entre nous. Au fait, c'est quoi ton signe astrologique ? Si je peux me permettre. Vierge. J'en étais sûr, je le savais. C'est pour ça que je me sens aussi connecté. Pas toi ? Désolée, envie pressante. Je reviens tout de suite. Oui, monsieur. Et alors, quand je me dis que j'étais indécise, ça l'a fait fuir. Qu'est-ce que tu la connais ? Tout va bien ? Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Tiens, te voilà. Je travaille. T'as un travail ? Ouais. Ouais, et pour tout te dire, j'essaie d'en créer pour les autres. D'ailleurs, c'est toi qui m'as inspiré l'idée. Sérieux ? Ouais. Je te jure. Tu veux que je t'explique ? Ouais, ok. Cool. Alors, voilà. Ça s'appelle « Stylé avec dignité ». Tu sais mon placard où sont rangés tous mes costumes de luxe ? Ouais. Bah, l'idée, ce serait de les amener dans un foyer pour sans-abri. Afin que tous ceux qui doivent passer un entretien d'embauche ou qui veulent se réinsérer puissent s'habiller correctement, se couper les cheveux, se faire tailler la barbe, ce genre de trucs. Ce qui leur permettrait d'avoir davantage confiance en eux quand ils iront postuler. J'adore, c'est super cool. Tu trouves ? Génial. Et je crois que ton aide pourrait m'être utile. Tu sais, pour la mise en page du site internet. C'est vrai ? La création du logo, tout ça. Oh. Bon, alors vas-y. Et à quoi tu penses ? Bah, je me disais qu'on pouvait peut-être commencer par mettre cette image-là. Alors dis-moi, est-ce que ça te plaît d'être enceinte ? Je crois, oui. Oui, le processus pour y arriver est stressant et je ne pouvais pas me projeter au risque que ça échoue, ce qui était encore plus stressant, mais... T'inquiète, tu vas être une maman super. C'est gentil. Les cours de préparation m'aident vraiment beaucoup et Emmett m'a étonnée. Oui, même si parfois, il reste Emmett. D'ailleurs, c'est quoi l'arrangement que vous avez ensemble ? Oh, c'est un peu gênant. J'ai accepté d'être sa publicitaire et en échange, je lui ai demandé de m'accompagner à la préparation parce que je ne voulais pas traverser ça toute seule, donc... Ah, vraiment ? Je crois me rappeler que tu as refusé que je te ramène chez toi ? Oui, mais maintenant que je suis enceinte, je me rends compte que c'est important d'être soutenue. Et surtout, je n'aurais jamais cru que ça arriverait aussi vite. Mes parents ne sont pas là et comme j'évite d'être trop entourée, son aide est précieuse. Oui. Je parie que tu t'en sentiras très bien. Seule ou pas. Merci. Si on commandait un tiramisu ? Oh, le bébé adore le tiramisu. Moi aussi. Je vais en prendre deux. Donc il nous en faut trois. J'aimerais bien goûter, moi aussi. Salut, mon petit chou. Salut. Est-ce que je peux entrer ? Ouais, vas-y. Voilà. En fait, je voudrais qu'on discute de quelque chose. J'ai compris. Tu veux plutôt dire que ton psy t'a conseillé de venir me parler, c'est pas vrai ? Bon, ouais, c'est vrai. Comment tu le sais ? C'est pas compliqué de savoir à quoi tu penses. En fait, je suis simplement curieux de... Ce que t'es en train de faire, là. C'était il y a plusieurs mois et maman en avait parlé à Madame London. Je suis désolé. Je vais plus en mettre, t'inquiète. Non, 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 Mathéo. Je trouve ça aberrant que ton école t'ait fait te sentir coupable de t'être exprimé. Oh. Et ce que tu fais m'intéresse. C'est tout. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de mettre du maquillage ? Qu'est-ce qui t'attire dans tout ça ? Je sais pas. Je trouve que c'est... marrant et cool. Alors, tu t'amuses ? Ouais. Et qu'est-ce que maman pense de ça ? Ben, pas grand-chose. Mais des fois, elle me laisse la maquiller pour me faire plaisir. C'est vrai ? Ouais. Qu'est-ce que tu ferais sur moi ? Euh... Je vais te faire plusieurs croquis, d'accord ? Je veux bien le petit truc au niveau des yeux, comme tu l'avais fait sur... J'en sais pas ? Ouais. Tiens, choisis une couleur entre ces trois. Euh... Oh la vache ! Ouais, moi qui pensais que je ne pouvais pas être plus beau. Ça doit être l'œuvre de Mathéo, sinon il va falloir qu'on ait une conversation. Je confirme que c'est bien Mathéo. Il est réellement doué. Ouais, j'en avais aucune idée. Bien, reste pas là. Bonjour à tous. Nous y sommes. Voici le cours le plus important. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accouchement et des choses auxquelles vous devez vous attendre. Mais avant, je vais m'adresser aux partenaires et plus particulièrement aux hommes présents dans la salle. J'ai une surprise pour vous. Est-ce que nous avons un volontaire ? Je vais arrêter. On va se marrer. Fais pas ça. Mon partenaire, c'est pas volontaire ! Formidable. Formidable. Voilà, je finis de vous équiper. C'est parfait. On est bon. OK. C'est... C'est l'objet de porture ? Exact. Ça va simuler les contractions de l'accouchement et vous pourrez tous essayer, bien sûr. C'est une super manière de comprendre réellement ce que votre partenaire va traverser et de partager l'expérience avec elle. Allez-y. Balancez. Oui, j'y vais. Vous allez ressentir vos premières contractions. Je suis prêt. Je démarre doucement. Voilà ce que ça fait quand le travail commence. Respirez. Voilà, ce sont... Ce sont de petits chocs. Est-ce que... Vous en êtes certaine ? Tâchez de rester calme. Rappelez-vous des techniques de respiration que nous avons déjà apprises. Respirez. C'est très bien. Ces petits chocs sont similaires à ce que votre partenaire sentira quand elle aura des contractions. Je déteste ça ! Oui, c'est excellent. Zoé, n'hésitez pas à l'encourager un peu. Oui, continuez. Au travail. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Ça suffit, laissez-moi. D'accord, on arrête. Qui veut essayer ? Je reviens pas que tu doives traverser ça. Je te jure, c'est sûrement la douleur la plus horrible que j'ai jamais ressentie. Pourquoi vous vous en plaignez jamais ? Parce qu'on n'est pas des mecs. Eh ben, maintenant, je sais que je te laisserai pas toute seule. Pardon ? Ouais. Ok, je suis débordé, c'est un méga sacrifice, mais je vais t'accompagner pour accoucher. T'es sérieux ? Ouais. Enfin, si tu veux bien. Pour information, ça commence à me plaire, la thérapie et tout ce que ça implique. Vraiment ? Enfin, c'est... C'est assez terrifiant de... De me rendre compte que je suis complètement ravagé depuis que j'ai genre 5 ans, mais... Ça fait quand même du bien, tu trouves pas ? Si. Je me sens plus léger. Oh... Mathéo, on veut que tu viennes dîner ce soir. Oh, désolée, je passe toute la journée avec Rob. Une seconde, vous étiez déjà ensemble hier ? Je sais. Je sais que je devrais me concentrer sur le bébé, mais... Je suis tellement bien avec lui. C'est... C'est génial. Ah, au fait, je crois que je peux venir seule au prochain cours. De toute façon, on va parler de trucs de mer. Comment allaiter, prendre du temps pour soi après la naissance. Ce genre de choses. T'en es sûre ? Ça me gêne pas de t'accompagner ? Non, ça ira. Je suis vraiment trop nulle. T'inquiète. On nourrit notre côté artistique. C'est tout ce qui importe. Je crois que Rose se moquerait tellement de moi si elle voyait ça. Allons-y. Voyons ce que t'as fait. C'est quoi le... C'est quoi le projet, là ? J'ai voulu faire... De l'abstrait. C'est très réussi. Rob, qu'est-ce qu'on fait, là ? On part ? Oui, mais je voulais dire... Je m'amuse beaucoup avec toi, mais je sais pas pourquoi tu sors avec moi. Et pitié, ne me dis pas que t'es une espèce de fétichiste. Honnêtement, y'a rien de compliqué pour moi. Moi, je t'aime beaucoup et je crois que c'est réciproque. Ok. Je comprends que tu te vois avec moi. Seulement, t'as pensé au bébé qui va faire partie de ma vie dans pas longtemps ? C'est vrai, je vais devenir mère bientôt. Je vais sûrement être très occupée entre l'allaitement et aussi les couches. Et je refuse de tomber amoureuse de toi si c'est pas ce que tu veux. Zoé, j'adore les enfants. Je suis pas en train de me forcer à faire quoi que ce soit. Seulement, je crois vraiment qu'on a un avenir. Mais si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard quand les choses se seront calmées. Je suis prêt à t'attendre. Si tu le veux. Je suis prêt à t'attendre. Ce sont ces mots exacts. Tu sais, j'étais pas au courant que les femmes enceintes avaient envie de faire... tu sais quoi, tout le temps. Merci de l'info. Et le baiser était vraiment... Entre nous, ça me gêne pas si l'histoire s'arrête là. Je t'assure. Mais je viens de prendre mon petit-déj. Tu sais comme c'est rare de rencontrer quelqu'un qui te dit « Je suis prêt à t'attendre ». C'est rien. Il a lu Jane Austen pour t'impressionner. Cherche pas plus loin. C'est juste de parler aux femmes. S'il savait vraiment parler aux femmes, il leur parlerait exactement comme à des hommes. C'est ça le secret. Est-ce que ça fonctionne pour toi ? Ça fonctionnait super bien, à vrai dire. Jusqu'à ce que tu débarques. Disons que... J'en sais rien. Tu vois la peine d'attendre, c'est sûr. Inutile de te moquer de moi. Une quoi ? J'osera jamais, voyons. Chérie, comment peux-tu penser une telle chose ? De me moquer ? Non, jamais. C'est moi, ton robe adorée. Chérie, je suis prêt à attendre jusqu'à ce que ce débat sorte de ton ventre. Oui, madame. Mets-moi moins une chips, au moins. Voilà. C'est quoi ce truc ? Je l'ai inventé ce matin. J'ai fait du pain avec de l'ail et une compote de pommes bio. T'en veux ? Non. Ça me choque que tu me demandes. Bon, dernier petit conseil avant ton interview. Je t'ai dit à quel point je déteste les journalistes ? Évite de flirter avec elles. Ou encore de plaisanter sur les messages qui ont fuité. En fait, n'essaie pas de faire de l'humour. C'est très important. Génial. En gros, il me suffit de gommer ma personnalité et puis le tour sera joué. Absolument. Tu appuies sur le fait que tu es une nouvelle personne. Tu lui dis que tu ne fais plus la fête, que tu suis une thérapie, que tu te concentres sur ta famille et que tu viens de créer ta propre entreprise. Oui, sans oublier que je traîne avec une femme enceinte déjantée. T'es bête. J'ai compris. Oui, attends. Regarde ce que j'ai trouvé. Tiens. Oh. C'est mes grands-parents. Oui. On était très proches. C'est eux qui m'ont élevé. Mais ils t'ont élevé. C'est quoi le souci avec tes parents ? Très bien, je vais te la faire courte. Je n'ai jamais connu mon père, ma mère seulement quelques fois. Elle n'était pas faite pour la maternité. Donc ma grand-mère Sophie m'a élevée. On n'avait pas une maison à Rhode Island, mais j'ai eu une enfance très heureuse. Je dois dire que t'as bien tourné. Et moi, malgré deux parents gavés de fric, c'est toujours autant le bazar dans ma vie. Ça, c'est vrai. Il me manque beaucoup. T'as pensé à contacter le père du bébé un jour ? Peut-être qu'il pourra te soulager un peu. Oh. Non, en fait, il sait que je suis tombée enceinte, mais il est d'accord pour ne pas s'impliquer. Ok, d'accord. Tu fais comme tu... Désolée, je dois y aller. Rob m'emmène faire du boulin-grin. Non, du boulin-grin ? Sans rire, mais il a quel âge ? Ça encourage la concentration et le contrôle de soi. D'ailleurs, il paraît que c'est très bon pour le bébé. Il a lu ça dans un livre. Tu vas aller jouer au boulin-grin ? T'as gagné. Je vais probablement rester assise à le regarder jouer. Et si tu venais avec Mathéo ? Ça pourrait être amusant. D'accord. Mesdames et messieurs, écartez-vous. Nous accueillons Mademoiselle Zoé Kane, triple championne du concours du plus gros mangeur de churros de l'État de New York. Donc la question est très simple aujourd'hui. Peut-elle recommencer ? Je ne me laisserai pas déconcentrer par vos techniques de distraction, Monsieur Carmichael. Ignore-le, mon cœur. Tu peux le faire. Connecte-toi à ton énergie zodiacale. Évidemment que t'es branché, Astro. Ça veut dire quoi ? Les garçons, taisez-vous. Je m'apprête à vous impressionner. Tout le monde te regarde. Bon, ben voilà, c'est pas si mal. C'est de ta faute, Emette. Ah, j'ai tout donné. Mathéo, on va chercher à manger ? J'attendais que tu le proposes. Allez, viens. Et nous, alors ? Hé ! Ça se joue entre toi et moi. Tu es prêt ? Bien joué. Tu reviens dans la partie. Waouh. Commence à faire chaud, non ? Attends un peu, je vais me refaire. Alors, qui gagne ? Égalité. Est-ce que ça va, Rob ? T'as de l'eau qui coule sur le front. Je vais bien. Oh ! C'est vraiment pas passé loin. Mais tu feras mieux la prochaine fois. J'ai pas besoin de gagner. C'est vrai. Regarde, j'ai le premier prix. Excuse-moi. Je plaisante. T'inquiète. Tu vois ce que j'ai voulu dire ? T'es sûre ? Bien sûr que oui. Si tu le dis, faut que j'aille aux toilettes. Encore ? Oui, Rob. Il y a un petit être humain qui danse sur ma vessie. Oh, je vois. De toute façon, vu l'heure qu'il est, je crois qu'on va y aller. Ouais. Mais merci de nous avoir conviés à votre rendez-vous. Vraiment, on s'est éclaté. Oh, on se voit toujours pour l'échographie ? Et pourquoi je t'accompagnerai pas ? Ça fera gagner du temps à Emette. Emette, je suis sûr qu'il a un tas d'associations à aider. Compte sur moi. OK. Salut, Mathéo. À plus. Bisous. Salut, Emette. Attends-tu. Tu devrais peut-être essuyer ton visage avant de prendre le métro. Qu'est-ce que t'as dit ? Que tu devrais pas le laisser sortir comme ça, devant tout le monde. Je suis très fier de lui. C'est pas grave, papa. Allez, viens. Ouais, allons-y. Bonne journée, Rob. À vous aussi. Viens me se tirer d'ici. Tu sais, il faut pas que t'écoutes ce que dit Rob, d'accord ? Ouais. Il a la trouille parce qu'il aimerait sans doute pouvoir s'exprimer comme moi. T'as entièrement raison. Qui t'a rendu aussi intelligent, hein ? Ta mère ? Possible. Possible. Santé. Tu crois que Zoé va se marier avec lui ? J'espère que non. C'est le pire des crétins. Mais bon... Si elle est heureuse, elle s'aime pas. Je m'en fiche avec qui elle sort, de toute façon. Tu devrais peut-être lui dire. Lui dire quoi ? Ben, qu'elle te plaît, tous ces trucs. Enfin, elle est beaucoup plus cool que toutes les autres copines que t'as eues. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? T'en as jamais rencontré une seule ? J'ai eu des choses sur elle, sur le net. Je sais qu'il y en a une qui est passée à la télé pour parler de toi. C'était pour une histoire de jacuzzi. Le jacuzzi. T'es au courant de ça ? Écoute, c'était il y a un bout de temps. Et j'étais vraiment stupide, à l'époque. C'était l'année dernière. T'as gagné, c'est bon. Désolée, mais c'est un crétin. Qui ? Emmett ? Oh, ce que ça fait du bien. Je le pensais au début, mais il faut apprendre à le connaître. La presse s'est montrée vraiment horrible avec lui. Mais sa famille n'est pas très cool non plus. Ben, tu sais, quand bébé sera arrivé, t'auras d'autres choses à penser et votre corps sera officiellement fini. Donc t'auras peut-être plus besoin de le voir ? Si, bien sûr, c'est mon ami. J'ai une chose à te demander. Si on vivait ensemble ? Quoi ? Je suis sérieux. Chez moi, chez toi, je m'en fiche. J'ai seulement envie qu'on soit tous les deux et qu'on élève ce bébé ensemble. Vraiment ? Oui, bien sûr. Tu y réfléchis ? D'accord. J'y réfléchis. Génial. Je m'y attendais pas. Ah oui, c'était rapide. Oui, c'est moi aussi. Elle est courageuse. Bonjour, Diane. Oh, Zoé. Emmett n'est pas là ? Non, il n'y a que moi. Vous formez un très beau couple. Je me dois de vous le dire. On n'est pas ensemble. C'est un ami. Enfin, plutôt un client. Enfin, c'est un ami et un client. Et il me donne un coup de main pour ne pas que je me sente trop perdue. Tant que vous recevez le soutien dont vous avez besoin. Enfin, je souffre d'endométriose. Oh, je suis désolée de la prendre. Il paraît que c'est très douloureux. En fait, j'ai voulu avoir cet enfant parce que je pensais que j'en aurais peut-être jamais. Et maintenant, j'ai l'impression d'être tombée enceinte pour les mauvaises raisons. Personne ne dit qu'être parent est un parcours en dents de scie, mais ça l'est. J'ai élevé mes deux garçons toutes seules et c'était loin d'être facile. Le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'accepter que vous ne serez pas parfaite. Vous commettrez des erreurs, peut-être des grosses, mais si vous aimez votre enfant et que vous faites de votre mieux, tout va très bien se passer. Merci. Entre nous, vous ne pouvez tromper personne. Vous avez une connexion hors du commun. Non, pas du tout. Je lui plais pas. Et puis, c'est pas mon style. Ok. Et puis, je suis pas le sien non plus. Croyez-moi. Bon, asseyez-vous, je vous en prie. C'est un bel appartement. Est-ce qu'il appartient à votre père ? Euh, oui. Je crois qu'il l'a acheté quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Est-ce que depuis, vous dépendez de lui financièrement ? Vous prenez un peu de lait dans votre café ? Oui, d'amande, si vous avez. Les d'amande, est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai ça ? Vous avez de la chance. J'en ai. Servez-vous. Désolée. Essayez de vous détendre. Je ne vais pas vous manger. Non ? Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'interview. Et il se trouve qu'à chaque fois que j'en fais, il y a toujours quelque chose sorti de son contexte. Considérer qu'il s'agit d'une discussion entre amis dans un bar ? D'accord, ouais. Bon, alors. Facile. Qu'avez-vous fait depuis cette histoire avec Stella Rounet ? J'ai plus envoyé de message, ça c'est sûr. C'est juste une blague, une mauvaise blague. Non, en fait, pour être sérieux, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que j'ai contacté M. Rounet et je lui ai présenté des excuses pour mon comportement. C'était... C'était vraiment immature de ma part. J'ai aussi commencé à suivre une thérapie pour essayer de comprendre pour quelles raisons j'avais fait ça. Et M. Carmichael suit une thérapie. Alors là, je n'aurais jamais cru entendre ces mots sortir de votre bouche. Je sais, moi non plus. Mais c'est surtout grâce à Zoé, à vrai dire. Elle... Elle m'a sauvé la vie. Et dans tous les sens du terme. Il y a plus entre vous ? Moi et Zoé ? Oui. Non, 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 non. Pour tout vous dire, elle a vomi la deuxième fois qu'elle m'a vue. Je suis célibataire en ce moment. Ouais, c'est strictement professionnel entre elle et moi. De mon côté, je suis donc célibataire et j'essaie de travailler sur moi-même. Très bien. Je crois savoir que votre père veut prendre sa retraite. Est-ce que je suis face au futur PDG de Carmichael et Carmichael Immobilier ? Je respecte mon père plus que n'importe qui. Il a créé sa société à partir de rien. Il a construit un empire alors qu'il n'avait que quelques dollars en poche quand il a commencé. Enfin bref, je ne compte pas reprendre les reines de Carmichael et Carmichael. Pourquoi ça ? Disons que je me suis rendu compte très récemment que... Moi aussi, je voulais créer quelque chose. Une chose qui pourrait aider la communauté. Qui permettrait à mon fils d'être fier de ce que je fais. Comme moi, je suis fier de ce qu'a fait mon père. D'accord. Et qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Eh bien, on le saura quand il aura lu cet article, n'est-ce pas ? Et puisqu'on y est, j'ai le temps de vous parler de mon nouveau projet, Stylé avec Dignité ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vous écoute. Génial. Je suis super enthousiaste de me lancer là-dedans. Hier soir, j'ai trempé des chips dans de la pâte à tartiner au chocolat. Ne dis rien, Diane. T'inquiète, ton secret est bien gardé avec moi. Au fait, est-ce que Rob s'est remis de la raclée que je lui ai foutue la dernière fois ? Il a dit qu'il avait été lourdement désavantagé. Je vois. Si c'est comme ça qu'il veut appeler le talon, alors ouais, il a raison. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai parlé avec Lacey qui m'a dit que tu t'en étais plutôt bien sortie pendant l'interview. C'est vrai ? Bah oui, elle était vraiment impressionnée par le fait que tu n'aies pas l'intention de suivre les traces de ton père. Ouais. Il est temps que je commence à prendre mon envol. C'est super, Emmett. Merci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ? Oui, le bébé donne beaucoup de coups aujourd'hui. C'est trop bizarre. Je peux me toucher ? Oui, bien sûr. Waouh. C'est... C'est cool. Zoé ? Rose ? Oui, ça m'est arrivé. Félicitations. Merci. Oh, Emmett, voici... Voici ma... Voici Rose. Bonjour, Rose. Enchantée. J'ai souvent entendu parler de toi. Bon, il faut qu'on aille à un rendez-vous. Alors, salut. Tu tombes bien, Rose. On organise une baby shower dans le parc ce samedi. Et je crois que tu devrais venir. Oh, je sais pas trop. Tu lui manques beaucoup. Et je sais qu'elle t'a appelé quelquefois. Donc maintenant, vous êtes ensemble tous les deux ? Non, non, c'est juste professionnel. Je ne suis qu'un client, rien d'autre. Oh, ok. Ouais. Je vois. Bon, rendez-vous à 14h, ce samedi, dans le parc. On a prévu de la citronnade. Et franchement, tu peux pas rater ça. Et voilà. Écoutez, ce sont les battements de cœur de bébé. Vous voulez connaître le sexe ? Oui, s'il vous plaît. Oh, non, 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 non. Je croyais que tu le découvrirais avec les autres à la fête de samedi. Oh, non, c'est trop ringard. N'importe quoi, ça va être marrant. Bon, d'accord. Ok. Je vous l'écris sur un papier. Oui, merci. Oh, mon Dieu, regarde ses jambes. C'est surréaliste, pas vrai ? Oui. C'est très touchant de voir des parents être aussi émus que vous. Oh, non, il n'est pas le... Non, je ne suis pas le... C'est juste un... Je suis juste un soutien. Moral. Disons ça. Ces petits gâteaux me font de l'œil. Vous devriez vous dépêcher dans ce cas. Vous vous êtes vraiment bien décroché. Merci. C'est rien, c'est normal. C'est très joli. Ça va les faire plaisir. Qu'est-ce que t'en dis ? J'ai maquillé Zoé, t'as vu ? Oh. Tu es... Je crois qu'il essaye de dire que t'es magnifique. Oui. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est grâce à toi. T'as vraiment un don. Merci. Il est tellement doué. Tu t'occuperas de moi un de ces jours ? Ça m'évitera de ressembler à un abruti. Oui, pourquoi pas ? J'adore, c'est magnifique. Merci beaucoup. À vrai dire, tout ça, c'est l'œuvre de Bonnier. Non, n'exagirez pas. Elle a géré. Moi, j'ai seulement mis mon grand cercle. Tu as beaucoup d'amis, en fait. Oui, je sais. Tu n'es pas si rigarde que ça, après tout. Arrête un peu. Bah quoi ? Tu as invité ton mannequin ? Bien sûr, c'est mon petit copain. Je te trouve très belle, ma chérie. C'est gentil. Tiens, salut, Emmett. Salut, Rob. Viens, Mathéo. Je vais te présenter à une de mes amies. Elle travaille dans la mode. Dis-moi, j'ai entendu parler de l'article dans Bavarde. Zoé t'a rendu un énorme service. Ouais, elle est super. Maurice peut l'être déborder très bientôt, mais je suis sûr qu'elle gardera le contact. Je sais qu'elle adore Mathéo. C'est moi qui l'accompagne à l'hôpital pour accoucher, alors... Je ne vais pas disparaître. Ah, ça c'est génial. On aura à emménager ensemble d'ici là, donc ne prends pas tes aises. Ouais, je sais. Moi aussi, je suis vraiment content. Je vais aller te chercher un truc à boire. T'as l'air déshydratée. Voilà, on y est. Vous êtes prêts ? Alors, vos pronostics ? Non, je suis sûre que c'est un petit mec. Tu verras, j'ai raison. Moi aussi, je vote pour une fille. Allez, ça y est, c'est parti. Non, 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 non. Je vais faire des comptes. Un, deux, trois, go ! Je te l'avais dit, je vais bien m'occuper d'elle. Trop cool. C'est génial, ça. Salut. Elle est venue ? J'aurais dû t'appeler avant. Non, tu rigoles ou quoi ? Je... J'ai ce cadeau pour toi. J'ai choisi une jolie couleur neutre et... Et je pourrais rajouter ses initiales quand elle sera née. Elle est magnifique. Merci beaucoup. Je suis... Désolée de n'avoir répondu à aucun de tes appels. Non, c'est moi qui m'excuse. J'aurais jamais dû te mettre à la porte. Je croyais pouvoir me débrouiller seule, mais j'ai eu tort. Je sais pas ce qui m'est passé pour moi. Parle, écoute. Il fallait que quelque chose change. Tu te souviens de mon ami Jay ? Un mec blond qui est sculpteur. J'ai emménagé avec lui. Et... Il m'a fait intégrer une galerie. Je suis au courant. Quoi ? Ben, je t'ai espionnée, Zoé. T'es toujours aussi dingue à ce que je vois. C'est qui tout ce monde, tu peux me dire ? C'est des amis que je me suis fait depuis qu'on est en froid. Je sais, c'est dingue. On suit le programme Maman et Bébé ensemble. Maman et Bébé, au secours, t'imagines ? Oh, tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. Oui, toi aussi. Toi aussi, tu m'as manqué. Et je m'excuse encore. Non, c'est moi qui m'excuse. Oh mince, tu as un énorme... Je sais qu'on dirait une baleine. C'est terrible. Quoi ? Zoé, je sais qu'il perd de l'enfant. Pardon ? Je suis désolée. J'ai vu le dossier sur le bureau du médecin. Je n'étais pas du tout en train de fouiller. C'est censé être confidentiel ? Je sais, c'était un accident. De toute façon, je m'en fiche parce que je ne veux pas... Je ne veux pas savoir de qui il s'agit, donc... Je pense que tu pourrais changer d'avis là-dessus. Écoute, on reparle de ça plus tard. Je voudrais profiter de la fête et franchement... Désolée. Ok, allez, viens. Tu veux de l'aide ? Ouh, je crois que ça va aller ! Non, debout ! Papa ! L'ami de Zoé m'a demandé si je pouvais la maquiller. Je peux prendre ta chaise ? Oui, bien sûr, je t'en prie. Amuse-toi. Merci. Attends, un frère homme va t'aider. Eh, tu fais quoi, là ? Ben, je viens de ton fils. Quoi, mais on ne t'a rien demandé, il me semble. Tu comptes me frapper à une baby shower ? Je ne sais pas, ça te plairait ? Emmett, qu'est-ce que... Le vrai Emmett Carmichael a voulu me faire peur. Quoi ? Je lui ai dit qu'on m'a emménagé ensemble et il m'a menacé. Je ne t'ai pas menacé, je ne l'ai pas menacé, d'accord ? D'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais avec lui ? C'est qu'un hypocrite. Comment tu peux être coach spirituel et t'en prendre à un petit garçon ? Ce n'est pas vrai, mais je peux savoir de quoi tu parles. Sérieux, Zoé, ne fais pas ça, d'accord ? N'emménage pas avec lui. Je ne te dis pas de venir chez moi, mais... Je ne sais pas ce que je dis, en fait. C'est juste que... On forme une bonne équipe, toi et moi. Tu penses aussi, j'en suis sûr. Arrête un peu, là, tu es en train de te ridiculiser. C'est vrai, tu n'as pas déjà détruit assez de relation. On devrait laisser Zoé décider ? Je suis désolée, Emmett. Je... J'avoue que c'est un petit peu gênant. Viens, papa, on y va. Ouais, mon grand. Merci. Bon, allez ! On est là pour fêter un heureux événement, pas vrai ? Alors allons-y, remettons la musique et... Mais tiens, essayons d'ouvrir les cadeaux. C'est parti, on y va. Pas les pieds sur la table. Alors, est-ce que tu t'es amusée ? C'était parfait. Ouais, enfin, presque. Arrête de te préoccuper, Emmett. Il a clairement de gros soucis. Tu dis qu'il t'a menacé ? Ça, oui. Il s'est montré agressif. Pourquoi dire que t'as agressé son fils ? Aucune idée. Bon, et si on méditait ? Non, je vais regarder la télé, plutôt. Oh, non, 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 non. Ce bébé grandira dans un environnement sans télé. D'accord ? C'est la seule manière de laisser Laura circuler. Oh, c'est magnifique. Oh, il y a un coin pour les échoirs. Ouais, j'adore. Je lui lirai la cloche de détresse dès qu'elle saura marcher. Zoé. Non, arrête. Je ne veux pas que tu me dises qui est le père. C'est Emmett, Zoé. Pardon ? C'est Emmett. Comment elle le sait ? Elle a vu le dossier quand elle m'attendait dans le bureau du médecin. Quoi ? Ce n'est pas du tout éthique, ça ? Elle est tombée dessus par hasard. Elle ne l'a pas fait exprès. Bon, d'accord. Il faut que tu appelles ton médecin et que tu lui demandes. OK ? Je ne veux pas causer d'ennuis à mon amie. Et de toute façon, je ne sais pas trop où j'en suis. Tu parles d'une amie. Je ne dirais pas ça. Elle essayait de veiller sur moi, Rob. Comment est-ce que ça a pu se produire ? Je n'en sais rien. C'est un truc de dingue. Écoute-moi. C'est toujours ton bébé et la décision te revient. Alors je t'assure que je respecterai ton énergie. D'accord ? Mais je crois qu'on devrait s'en tenir à notre plan. Quel plan ? Toi et moi. Deux Zora complémentaires qui sont ensemble. Mes parents ont une maison à Vancouver. On devrait emménager là-bas et laisser le reste derrière nous. Rob, je suis désolée. Mais dès que tu me parles d'énergie et d'hora, je t'avoue que je suis complètement larguée. Est-ce que tu doutes de nous maintenant ? Quoi ? Non, mais pas du tout. Parce que je suis amoureux de toi, Zoé. Je trouve important que cette petite fille grandisse au sein d'une famille solide avec deux parents qui s'aiment de tout leur cœur. Et par pitié, est-ce qu'on pourrait retirer et mettre de ton équation ? Ce gars est vraiment un raté. J'étais sûre que c'était par rapport à lui. S'il te plaît, avoue-le. C'est mon ami. Je vois comment il te regarde. Et à chaque fois que vous êtes ensemble, vous vous dites toujours des petites choses, des petits secrets que vous êtes les seuls à comprendre. C'est exaspérant. Je suis avec toi. Je me trompe ? Je sais pas. Tu es là ? Sérieux, t'agis comme si t'étais différent et compréhensif, mais en réalité, t'es comme tous les autres. Quand tu sauras ce que tu voudras, tu n'auras qu'à me le dire. Ah, tiens. Le bavard a été livré. La rédemption d'un bad boy. Dis-le. Et ose me dire qu'il n'y a rien entre vous deux. Ah, s'il te plaît, ma chérie. Tu pourrais me laisser dormir un peu. Ah. Do you see me now? Salut. Salut. Est-ce que Matteo est là ? Non. Non, non, il est chez sa mère. Désolée, j'arrivais pas à dormir. C'est le fouillis dans ma tête. D'accord. Tout se mélange et... Qu'est-ce qui se mélange ? Pourquoi ? Tu l'as vraiment menacé ? Qui ? Rome ? Non, non, je... Bon. Il a dit certaines choses à Matteo et ça m'a rendu dingue. Je me suis approché juste une seconde mais je ne l'ai pas menacé. Je crois qu'il faut qu'on discute. D'accord. Bah, tu... Tu le savais ? Savais quoi ? Emmett. Ce bébé, il tient. Rose a vu ton nom sur le dossier du donneur de sperme. Quoi ? Je suis sérieuse. Est-ce que tu as déjà fait un don à la clinique de Chelsea ? Bah, peut-être bien. Ouais, c'est possible. C'était... Ouais, je l'ai fait. Seulement, c'était il y a très longtemps. D'ailleurs, je crois que Matteo n'était pas né. Je ne sais pas si c'est les hormones qui parlent mais tu ne penses pas que ça pourrait être génial ? Euh... Quoi ? Toi et moi, qu'est-ce que t'en dis ? On pourrait... L'élevés tous les deux ? Ouais. D'accord. Ça fait beaucoup à encaisser. Ouais. Tu te l'es fait confirmer ? J'ai... J'ai contacté la clinique. Ce bébé, il vient le tien. Ce bébé, il tient. Et c'est qui ? C'est personne, t'inquiète pas. Non, 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 c'est pas la peine. Qui a sonné ? Je te présente... Cathy. Cathy, Zoé. C'est une vieille amie. J'ai trop stupide. Zoé, je... C'est nous. Salut, Pa. Salut. T'as faim ? Tu veux prendre un petit-déj ? Si t'as des céréales. Ouais, va te servir. Je te jure. Est-ce que tu veux manger quelque chose ? Non, c'est bon, j'ai une séance photo à Manhattan dans 30 minutes. Oh, cool. Comment s'est passée la baby shower ? Euh... Pas très bien, pour être honnête. Oui, Mathéo m'a dit. Ouais, je sais que j'aurais pas dû me comporter comme ça devant lui et... Non, moi je suis très contente qu'il ait vu son père prendre sa défense. Merci. L'article sur toi est génial, bien joué. Ouais, je trouve aussi, ça me fait plaisir. Elle, Zoé, elle a trop géré. D'ailleurs, Mathéo l'adore, il parle d'elle très souvent. Ouais, ils s'entendent très bien, tous les deux. Alors, c'est pas n'importe quoi ? Ok. Tu mérites aussi de trouver le bonheur, Emmett. Alana, attends. Mathéo. Il a eu de la chance de t'avoir. J'aurais dû changer plus de couches. Bonne séance photo. Merci. Tu vas déchirer. T'es triste. Un petit peu, ouais. Parce que t'es tombé amoureux. Un petit peu. Ouais. Ça me déçoit, papa, tu sais. T'as fait de gros efforts. Et là, ça y est, tu lâches tout. Je suis un idiot, retrouve-moi au parc, s'il te plaît. J'étais pas sûr que tu viennes. Ouais, marcher, c'est devenu l'activité que je déteste le plus au monde, je t'avoue. Écoute, je suis vraiment désolé pour hier soir. Elle est partie juste après toi et il s'est rien passé, je t'assure. Je sais pas, je crois qu'entre l'histoire avec Rob et ensuite le bébé, j'ai paniqué. C'est comme ça que tu réagis quand les choses se compliquent ? C'était le cas avant, ouais. Mais je veux plus faire ça maintenant. Tu n'étais vraiment pas au courant pour le bébé ? Non, non, j'en avais aucune idée, je te jure. Un jour, je suis passé devant cette clinique, mais c'était il y a au moins une dizaine d'années. J'imagine que c'était une espèce d'acte de rébellion contre toute ma famille. Ça marche la thérapie, hein ? J'arrive pas à croire qu'on t'es choisi pour moi. Ça devait être écrit depuis le début. Je suis morte de peur. Il faut pas. C'était si nul que ça ? Non, en fait je crois que j'ai une contraction. Mais c'est encore trop tôt. Je sais, quasiment un mois d'avance. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. On va avoir un bébé. Il faut aller à l'hôpital. Je vais nous chercher un taxi. Taxi ! Oh mon Dieu. T'es prête ma chérie ? Hey ! Salut ! Approche. Viens dire bonjour à ta petite soeur. Elle était très impatiente de te rencontrer. Comment elle s'appelle ? On a choisi Sophie, comme ma grand-mère. Salut Sophie. Je suis ton grand-frère, Mathéo. Oh. Salut grand-frère. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501